Félice Bauer, Prague, 30 novembre et 1er décembre 1912 Ma chère Félice, maintenant que j'ai mis un terme au combat avec ma petite histoire, une troisième partie, mais qui maintenant sera la dernière de façon tout à fait certaine, comme j'écris de façon incertaine et avec bien des fautes d'orthographe avant de m'habituer au monde réel, à commencer à se mettre en place. Je dois absolument, ma chérie, te dire encore bonne nuit, même si je ne mets cette lettre à la boîte que demain soir. Je m'effraie, ma chérie, de voir combien je tiens à toi. C'est coupable de ma part, me dis-je toujours et encore. Puisses-tu, ma chérie, ne jamais me le dire, et pourtant je ne peux y renoncer. Je crains que si j'étais avec toi, je ne te laisserais jamais seule. Et pourtant mon désir de solitude est de nouveau continuel. Nous souffririons tous les deux, mais ce serait à coup sûr un bonheur que nulle souffrance ne ferait payer trop cher. Ta chambre, j'en sais si peu de choses, ma chérie, et si je veux te suivre par la pensée, je ne m'y retrouve pas et me tiens un peu dans le vide. Quand je repasse tes lettres dans ma mémoire, je ne trouve l'évocation que d'un charmant bureau, mais que bien sûr tu remplaces souvent par ton lit. Ensuite, tu as nommé une fois les jalousies lors d'une nuit de tempête. La cassette pour les lettres est certainement aussi là et pour finir les livres, au milieu desquels tu as fouillé un jour et trouvé ta chère photographie. Qui sait s'il n'y a pas encore d'autres photos à retrouver là ? Enfant, tu as sûrement été photographiée à plusieurs reprises et certainement aussi après tes douze ans. Là où se trouvent quelques filles réunies, il y a sûrement des photos de groupe, c'est tout à fait inévitable. Non, rien de plus. Aujourd'hui, j'ai ma montre en poche, il est trois heures moins le quart. De nouveau, je ne suis venue à mon bureau qu'après douze heures et je vais et je dois cette fois aller me coucher plutôt que toi. « Ah ! Comme tu t'amuses ! Je te vois danser avec le fondé de pouvoir Salomon, puis avec ce monsieur qui fait des vers, puis avec six messieurs qui hier se sont mis autour de ta table, comme tu me l'as écrit. Pour le jubilé de ton entreprise, peut-être que les deux représentants de Copenhague sont aussi venus, même si ce n'est pas très vraisemblable et qu'ils dansent aussi. Moi, j'ai le vertige à force de vous voir danser et tous dansent indubitablement mieux que moi. Ah ! Si tu me voyais danser, tu lèverais les bras au ciel. Mais si vous avez envie de danser, je vais dormir et pour vous défier tous avec le pouvoir des rêves. Plus t'adieu, je t'enlève à toute cette couille dansante, ma chérie, et te tire en silence à moi. Pas de lettres, Félice, ni ici, ni au bureau. Je pensais déjà au miracle d'une distraction commune, mais voilà, il y avait vendredi des répétitions sans fin. Et en renonçant à ta lettre, malgré moi, il est vrai, j'ai aussi eu ma part au succès de votre fête. « Puisses-tu ne pas avoir utilisé toutes tes forces pour les répétitions et n'avoir pas été trop fatigué pour la fête ? » « Aujourd'hui, on me prend tout l'après-midi des parents, une lecture de Lundberg, connais-tu quelque chose de lui ? » « Et d'autres petites démarches de ça, de là. » « Il n'en sortira rien, je suis distrait, et les exclamations dans la pièce d'à côté, on fait ensemble la liste des invités au mariage, pour chaque nom un cri, me rendent totalement apathique. « Dis-moi comment tu passes ton dimanche ? » Il a joyeusement commencé avec une frayeur, dont je suis la cause, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'expédier cette lettre par express, je n'ai pas réussi à me débrouiller autrement. Si c'était une bêtise, pardonne-la-moi, si c'était opportun, ce n'est pas à moi qu'en revient le mérite. On ne sait pas comment bien s'organiser. En définitive, je me suis posé la question, que choisirais-je entre la lettre avec frayeur et désagrément, ou pas de lettre et le calme ? Il ne me restait bien sûr rien d'autre à faire que d'aller courir à la poste. Du reste, tu as maintenant la lettre avec frayeur, et je n'ai pas de lettre. Au moins, nous sommes quittes. Et somme toute, je crois que nous devrions, sans nous arrêter aux lettres perdues ou enragées, continuer à nous aimer comme s'il n'y avait rien de changé. Si tu le veux bien, pour moi c'est un ordre qui vient entièrement de l'intérieur. Porte-toi bien, ma chérie, et essaye de reprendre des forces sans t'occuper du commerce, de la famille et de moi. Étire-toi sur la chaise longue à loisir, ces meubles-là sont faits pour paresser, pas pour pleurer. C'est du moins ce qu'en pense. Ton France Sous-titrage Société Radio-Canada